Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 30 mai 2019 et je vais faire une seconde vidéo concernant la culture de la fève et qui concerne tout particulièrement le parasite qui s'y installe, en l'occurrence le puceron noir. Alors exceptionnellement pour les besoins de la vidéo, j'ai laissé végéter mes plantes fèves jusqu'à ce qu'apparaissent vraiment d'importantes colonies de pucerons parce qu'au début ce n'était pas gagné, j'ai même eu l'impression qu'elle n'allait jamais apparaître. Et là c'est fait, donc à ce stade autant vous dire que concernant la culture, donc ça va être raté tout simplement dans le sens où habituellement, dès l'apparition des tout premiers pucerons, je traite pour éviter ce que je vais vous montrer. Alors ça se passe toujours à partir du début de la floraison, voilà c'est très rapide, donc je vais vous montrer une fleur de fève, c'est une fleur blanchâtre de ce type, je vais vous en montrer d'autres. Donc je le répète, nous sommes le 30 mai, je vous mettrai la date exacte à laquelle j'ai semé les graines de fève, ici on a l'apparition des gousses. Alors ce qu'il y a d'important avec le puceron, c'est qu'il faut vraiment le traiter dès l'apparition parce que les fourmis qui quelque part travaillent étroitement avec les pucerons va favoriser leur installation très rapide parce que les fourmis, comme vous le savez, adorent consommer le miel à produit par les pucerons, raison pour laquelle ils travaillent en étroite collaboration. Donc vous voyez que sur les gousses, on a une installation sur la partie haute, vous voyez. Alors pourquoi ils s'installent toujours au début sur la partie haute ? C'est tout simplement pour absorber la sève montante qui est de très bonne qualité. Vous voyez, en même temps, s'ils le faisaient sur la partie basse, donc ils réduiraient les chances d'installation des colonies puisqu'ils détruiraient plus rapidement le plan. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque les pucerons s'installent comme ça ? Sur un plan, vous pouvez avoir des centaines d'insectes. Alors il va se passer qu'ils vont puiser dans la sève, donc ils vont tirer, tirer. Vous allez voir un fléchissement ou un recroquillement des feuilles, donc ça va se courber de cette manière. Et en même temps, à chaque fois, donc plus il y a de pucerons, donc je ne sais pas si vous allez bien voir ce côté reluisant, un peu mieleux sur la surface de la feuille. Donc vous voyez que c'est brillant. Alors ça, c'est tout simplement du fumigène. Donc le fumigène, c'est produit par le miéla, donc qui sont les défections des pucerons, et qui devient plutôt collant. Écoutez, vous voyez, ça colle. Voilà, ça c'est le fumigène qui va permettre l'apparition de champignons. Et voilà la raison pour laquelle, donc, en tirant sur la sève, ils finissent par affaiblir le plan, le privé de lumière et l'asphyxier. Donc vous voyez, c'est toujours vers le haut. Donc il y en a aussi bien au niveau des tiges que sous les feuilles. Donc je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Donc autant vous dire que cette récolte, même si je la traite maintenant, j'aurai très peu, encore très peu, j'aurai quand même des fruits, mais j'aurai une production de vraiment très mauvaise qualité. Raison pour laquelle, une fois la vidéo terminée, je vais tout supprimer et enfouir sous le sol. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez ce conglomérat de pucerons. Il y en a qui sont ailés, d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est tellement serré qu'on arrive à peine à distinguer la forme des pucerons qui font environ un millimètre, un millimètre et demi, pas plus. Voilà, ça s'installe partout. Là, les plants, ils sont vraiment infectés. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des auxiliaires, qui sont des insectes, on va dire, amis, qui vont permettre, comment dire, de traiter, d'aider à limiter les colonies, que sont donc les cirfs. Donc les cirfs, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un croisement entre une abeille et une mouche. Voilà, tout simplement. On a parfois tendance à penser que c'est une abeille ou une mouche. Et on a également les coccinelles. Alors cette année, il n'y en a pas des tonnes. J'ai vu quelques coccinelles rouges traîner dans les parages, mais il n'y en a pas des masses. Voilà, et les cirfs également. Donc ça, c'est un phénomène qui se passe au niveau, on va dire, mondial. Comment dire ? Voilà, il y a une petite coccinelle ici, elle est là, vous voyez, elle est là. Donc une coccinelle de ce type consomme environ, on va dire, elle est entre 50 et 80 pucerons. Donc vous voyez que ce n'est pas suffisant dans le sens du parpillé, il y en a des centaines. Donc il faudrait qu'il y en ait des dizaines, voire des centaines, pour arriver à bout de ces colonies de pucerons. Voilà également la cirfe à qui on consomme un peu plus. Donc ça, ce n'est pas une coccinelle. Donc il n'y en a pas des masses cette année. Quoi cette année ? Donc depuis pas mal d'années, il y a les pucerons auxiliaires. Il y en a de moins en moins, c'est pareil pour les abeilles. Et ça, vous le savez, c'est à cause de la chimie, tout simplement des produits chimiques. Voilà, donc il faut savoir que les pucerons existent parce qu'ils ont un rôle. Donc ce sont des régulateurs de croissance de végétaux. Et comme ils ont des prédateurs, donc l'un dans l'autre, tout le monde s'y retrouve. Sauf que pour le cultivateur, ce n'est pas une bonne affaire. Voilà, je vous montre ici, vous voyez, comment c'est bien étalé. Voilà, il y en a partout finalement. Voilà, voilà. Maintenant que je vous ai montré ça et vous ai parlé globalement de ce problème de pucerons noirs qui est la fisse fabée, on va aborder la question du traitement. Concernant le traitement de la puce noire sur la fève, alors s'offre à vous deux solutions. Soit vous partez sur celle qui concerne le traitement en utilisant des produits chimiques, soit vous partez sur des moyens plus écologiques et plus naturels. Pour ma part, comme je n'utilise jamais de produits chimiques, je préfère donc travailler avec des produits plus sains, en l'occurrence du savon noir liquide qui est très efficace, à condition bien sûr de l'appliquer, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, lors de l'apparition des petites fleurs. Donc surveillez toujours bien sûr un indicateur très important. Lorsque vous voyez se manifester de grosses lignes à des autoroutes de fourmis, vous savez que si vous avez planté bien sûr des végétaux, qu'après si les pucerons, qu'ils vont apparaître. Voilà, je vais vous montrer le bidon de 5 litres que j'utilise. Voilà, il est donc, c'est du savon noir multi-usage, qu'on peut utiliser pour des besoins domestiques, aussi bien pour le jardin que pour traiter les animaux. Donc le dosage, il est là. Donc je vous montre l'étiquette complète. Voilà, donc c'est à raison de 5 bouchons ou 5 cuillères à soupe par litre d'eau. Alors qu'est-ce que je fais pour bien le diluer ? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une substance visqueuse, qui est une odeur pas très très agréable. Et pour favoriser, donc, comment dire, la dissolution de ce corps, de ce liquide, donc je le fais dans de l'eau tiède ou chaude, que ce soit de l'eau de robinet ou de l'eau de pluie. Donc quand je fais de l'eau de pluie, je remplis ce flacon par exemple, et je le laisse chauffer pendant un petit moment. Vous voyez comment ça tombe. Voilà, donc il vaut mieux le diluer avec de l'eau chaude pour que ça se dissolve plus rapidement. Donc je vais en mettre à peu près 5 bouchons. Alors avant la pulvérisation, il est très important de très bien diluer le savon visqueux dans de l'eau tiède pour éviter la formation de bulles à la surface du végétal. En même temps, préférez bien sûr un diffuseur qui diffuse des particules très très fines plutôt qu'un diffuseur qui diffuse, on va dire très large pour bien toucher les différents recoins de la plante. Donc là, bon, c'est pas tout à fait le pulvérisateur qui se presse à petite vieux, mais on va quand maintenant faire usage. Voilà, on essaie de pulvériser à distance et commencer sur la partie là comme ça. Alors à ce stade, lorsque les colonies sont bien agglutinées, c'est très difficile de les décoller même quand il pleut averse, dans le sens où grâce au miel là, donc ça fait un conglomérat et donc c'est très difficile de les déloger. Donc approche-toi pour montrer. Voilà, là je vais pulvériser en plein dans le tas, vous voyez. Donc c'est relativement puissant. Donc imaginez que comme ça, donc c'est pratiquement impossible de les déloger. Voilà, pour raison pour laquelle il faut traiter le plus tôt possible pour éviter ce type de problème. Parce que là, vous voyez, donc n'hésitez pas à aller sur les gousses et à utiliser, je le rappelle, un diffuseur qui diffuse plus fin pour éviter de la perte d'eau et de refaire des... Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller sous les feuilles. Donc vous voyez que ce n'est pas juste en pulvérisant que ça va partir. Bon, celui-là, vous voyez, comme celui-là, il est pourri. Et là, la diffusion, elle est trop puissante, il faudrait que ce soit plus fin pour bien les nulons. Voilà, vous pouvez aller avec la main, comme ça, de manière à bien diffuser le liquide plutôt qu'à faire un arrosage simple. Vous n'allez pas peur, donc faites glisser votre main, vous allez voir, ça passe tout seul. Voilà, suite à quoi, il faudra faire, donc, dans des conditions normales de traitement, lorsque t'apparaît, donc, les premières feuilles, les premières fleurs plutôt. Donc, à partir de là, vous ferez un traitement une fois tous les 10 jours en moyenne pour éviter, donc, la prolifération des pucerons. Si vous le faites, vous arriverez à avoir des productions correctes correctes de faibles. Et si vous laissez traîner, ça va se compliquer, donc vous aurez la tâche un peu plus difficile puisqu'il y aura un développement plus rapide de colonies. Voilà, ça, c'est l'effet de l'activité du pucerons, vous voyez. Donc, une fois, qu'il fait son petit caca qui est le miella, dont on raffole les fourmis, ça se transforme en fumigène au contact de l'air et ça crée ce type de champignons, vous voyez, comme de la rouille, tout simplement. Donc, il faut savoir qu'il existe des dizaines et des dizaines de pucerons, il doit y en avoir 200, peut-être 300 espèces, en même temps, de couleurs différentes et qui s'attaquent à plus ou moins des végétaux différents. Voilà, la puce noire, on la trouvera sur la betterave, sur la fève, sur les capucines, etc. Il y en a même sur les surisiers. Alors, si vous avez ce problème, c'est pareil, vous traitez en utilisant du savon de marseille. Sinon, je vais vous montrer d'autres solutions pour effectuer des traitements. Ensuite, toujours dans le traitement du puceron noir de la fève, il faut savoir qu'il existe d'autres solutions gratuites si vous ne disposez pas de savon noir, à savoir l'utilisation de l'ortie telle que vous le voyez. Donc, ça pousse un peu partout, on en trouve très facilement. Donc, il faut savoir au passage que l'ortie est également un végétal qui est attaqué par le puceron. Je vais vous montrer une branche sur laquelle on pourrait en trouver si j'ai de la chance. Voilà, à partir de là, vous voyez, il y a une colonie qui commence à s'installer sur la partie haute toujours de la fève de l'ortie. Ça grouille de pucerons ailés et non ailés. Alors, comment ça marche ? Pour ma part, quand j'en fais une utilisation, puisqu'on peut l'utiliser pour traiter les cerisiers, les pommiers, les fèves, etc. Donc, je parle bien du puceron noir. Donc, c'est très efficace, un peu moins que le savon à mon sens. Et donc, c'est très facile pour faire le dosage. Vous coupez environ 500 grammes de végétal pour environ 3 litres et demi, 5 litres. Autant dire que pour un litre, ça va être entre 7 et 10 litres d'eau. C'est très facile à faire. Vous mettez ça dans un contenant, vous laissez macérer environ 2-3 jours. Une fois que la solution est prête, vous la filtrez, vous utilisez un pulvérisateur et vous faites comme je l'ai fait avec le savon noir. Pour terminer, une troisième solution toujours naturelle, il s'agit tout simplement des feuilles de rhubarbe. Donc, comme vous pouvez le voir au 30 mai, déjà, elle est montée en fleurs. Donc, il faut savoir également que la rhubarbe, qui est alimentaire et non décorative, est une plante qui est largement attaquée par les pucerons. Donc, vous en trouverez toujours à l'extrémité sur les tiges florales, vous voyez. Il y en a des centaines, voire des milliers par bouquets de fleurs. Donc, elle raffole de cette partie très juteuse. Donc, voilà, tout ça, ça va tomber. Donc, vous voyez les graines de rhubarbe, elles tombent et elles repoussent. Donc, la rhubarbe alimentaire est comestible. Donc, la partie comestible, ce sont tout simplement les tiges qu'on appelle les pétioles. Donc, je vais tout simplement couper mes pétioles ou la partie supérieure qui est la feuille. Et pareil que pour l'ortie, donc, je vais en faire des petits bouts toujours avec le même dosage. Vous pouvez mettre un kilo pour 10 lits d'eau. Donc, faites en sorte de bien déchiqueter la feuille pour accélérer donc la décomposition et la macération. C'est toujours pareil, on est sur du 14, du 48, 72 heures. Voilà, de cette manière, vous mettez ça dans un gros contenant capable de contenir 10 lits d'eau. On ne récupère que les feuilles. Et là aussi, le traitement sera très efficace si, bien sûr, vous le commencez comme je vous l'ai dit dès l'apparition des fleurs sur les plantes fèves. Il n'y a aucun problème. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. Et au passage, je le rappelle, les pucerons noirs ne s'attaquent pas qu'aux végétaux du potager. Ils peuvent également le faire sur des arbres fruitiers comme c'est le cas pour mon cerisier qui est de la variété Bigarro-Napoléon. Alors, c'est tous les ans la même histoire. Donc, à partir de début mai, suivant, bien sûr, les conditions climatiques et je le rappelle, chaleur, puce, humidité, donc vont apparaître les pucerons. Donc, toujours surveiller l'activité des fourmis qui est très intigatrice. Donc, habituellement, sur cet arbre, tous les ans, à la même période, j'ai des caravanes, des centaines, voire des milliers de fourmis noirs de ce type qui se développent. Donc, ça signifie tout simplement que vont apparaître les pucerons. Donc, sur le cerisier, comme sur les poignets, c'est catastrophique si vous ne traitez pas. Je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Donc, c'est très facile à identifier la fixation, l'apparition des pucerons sur les cerisiers. On va le voir tout de suite. À l'extrémité des branches, vous verrez des formes de feuilles recroquevillées. Ça veut dire qu'à l'intérieur, déjà, la ponction de sucre de sève a commencé. Donc, ils appauvrissent le feuillage et ça donne ce type de résultat des feuilles qui se recroquevillent et finissent par périr. Donc, là, l'activité est toute fraîche. Là, vous voyez une installation de colonies. En général, ce sont des colonies qui vont de 100 à 200 200 spécimens, 200 insectes. Donc, là, ce n'est pas très répandu. Vous voyez ici, ça commence. Il y en a sur toutes les extrémités. Vous verrez là. Vous voyez comment elle a failli replier. Donc, si je la déploie, je vais impérativement trouver des pucerons. Vous voyez, c'est des débuts. Je vais vous montrer une branche sur laquelle l'activité est super développée. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, là, le résultat, il est catastrophique. Vous voyez, il y en a des centaines. En même temps, vous voyez, comme c'est visqueux, on dirait que j'ai versé du shampoing. Donc, ça, c'est fait. C'est la fumagine. Donc, c'est le caca, le miel, là, comment dire, des guêpes, des pucerons qui se transforment en fumagine. C'est très gluant-collant et en même temps, ça les protège. Voilà, bouquet ici, vous voyez. Donc, à ce stade, j'aurais dû traiter un peu plus tôt dans le sens où, là, il y en a des milliers rien que sur cette partie finale. Alors, quand c'est comme ça, pour ma part, tout simplement, je prends le sécateur. Parce que là, je me suis fait avoir cette année à cause du boulot et tout, je n'ai pas eu le temps. Sécateur, je coupe l'extrémité tout simplement pour éviter de faire quoi que ce soit puisque là, le traitement, je ne vais rien récupérer avec dans le sens où les feuilles sont déjà flinguées. Voilà, pensez-y, c'est également le cas sur des pommiers et autres arbres fruitées. Voilà, les amis, quoi qu'il en soit, bon, j'espère avoir fait le tour de manière globale de la question du puceron de la fève. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en espérant que cette vidéo vous sera d'une grande utilité. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Merci à vous pour votre fidélité et je vous dis, les amis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501